Nous venons de recevoir six camions pour accroître notre offre logistique, pour répondre aux besoins de la croissance économique de la Guinée. Nous avons donc un JT6 qui vient d'arriver, on a les rebonds qui arrivent dans deux semaines. Nous avons pour ambition, au-delà de ces six qui sont arrivés, d'accroître encore notre capacité avec d'autres camions qui vont arriver. Je crois que pour l'année prochaine, on a prévu 30, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir les moyens pour répondre à la croissance de la Guinée dans le cadre de l'offre logistique. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau des mines aujourd'hui, nous connaissons un boom. Donc pour pouvoir concurrencer le marché, il faut bien qu'on puisse se doter de moyens supplémentaires. Ça ce n'est qu'un début, on a six qui viennent d'arriver, les autres vont suivre. Et puis vous verrez qu'à terme, on sera à même de pouvoir vous offrir les meilleurs services possibles. Le groupe HGL, dans sa tradition, vous savez bien que c'est un groupe de transporteurs à la base. Quand il y a HGL, c'est le transport en général. Au-delà du transport, on a assez sûrement les terminaux en conteneur. Mais il faut bien qu'on se donne les moyens. Les moyens de pouvoir répondre en fait aux besoins du marché. Et avec la croissance économique de la Guinée, il était important pour nous d'acquérir ces camions pour qu'on puisse répondre à vos besoins. Vous imaginez que s'il y a une croissance économique, c'est qu'il y a une consommation. Mais pour que les produits puissent arriver aux consommateurs, il faut bien les transporter. C'est pour ça qu'il nous faut, nous à notre niveau, se donner les moyens pour que vous puissiez avoir les produits sur vous pour pouvoir les consommer. Donc avec cette croissance qui arrive, il faut bien que le Guinéen puisse profiter et qu'il puisse avoir un temps chez lui, c'est dont il a besoin pour pouvoir vivre. Donc si on a des camions, on peut facilement vous livrer les produits sur vous et sur le marché. Vous pouvez avoir du sucre rapidement, vous pouvez avoir du riz rapidement. Mais si on a moins de camions, ça va traîner derrière, ça va tarder. Vous n'aurez pas à voir ce qu'il faut sur le marché. C'est pour ça que nous, à notre niveau, on essaie de faire le maximum pour que vous puissiez, vous sur le marché, avoir ce qu'il faut pour vos besoins. Les camions, c'est la création d'emplois. Bien sûr, on va renforcer notre logistique, c'est notre métier. Mais 6 camions, ça dit qu'il y a encore 6 chauffeurs et 6 head-chauffeurs. Ça dit qu'il y a au minimum 12, voire 15, 18, 20 emplois, ce qu'on va créer ici en Guinée. C'est ça l'investissement. Et bien entendu, on va continuer. Et l'année prochaine, et l'année après. C'est ça notre objectif, d'améliorer notre service et de créer les emplois. Pour l'instant, on va démarrer le 6 nouvel camion de livraison, le conteneur, ce qui est aujourd'hui l'actualité dans le périmètre de Conakry. Et bien entendu, on a déjà signé un JV, on a créé un JV, on va avoir un partenaire guignan et on va livrer loin de l'extérieur de Conakry. Et ça va démarrer en janvier 2025. On a discuté avec notre direction à Paris. Donc l'année prochaine, on va prévoir encore 6 ou 8. En 2026, on va prévoir peut-être une vingtaine. En 2027, et donc moi j'espère d'ici quelques années, on va voir la 50 plus les camions en service ici. Vous savez ce que je m'attends ? Et pas uniquement de mes chauffeurs. Je pense avec la nouvelle équipe, avec tout ce qui se passe autour du monde, je pense avec ça, avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle organisation, avec toutes ces demandes, je pense qu'on va tous ensemble, inclus vous, le journaliste, a réussi à aider et les pays, et l'Afrique, et, incha'Allah, changer, et le Conakry, et le Guinée, et l'Afrique, tous ensemble. Pour ça, quand je dis, et je répète, un Tanara, c'est pas de parole. Un Tanara, ça vient du corps. Et c'est uniquement un Tanara ce qu'on peut réussir.